J'invite les directeurs de centres à contacter ces fichiers de personnes pour leur proposer, pour les inviter à venir se faire vacciner sur chaque créneau de vaccination disponible dans chaque centre du territoire national. Enfin, toujours dans la logique de ne pas perdre de dose, si jamais il n'y avait pas de public prioritaire qui devait être vaccinable, et comme je ne veux pas qu'on jette de dose, les centres savent ce qu'ils ont à faire, les médecins savent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent contacter, et en priorité d'ailleurs, des personnes qui, bien qu'étant peut-être un peu plus jeunes, présentent ce qu'on appelle des comorbidités, des risques qui les exposent à des formes graves, je pense notamment aux personnes qui souffrent d'obésité importante. J'ai annoncé jeudi dernier que nous avions une réflexion avec le professeur Fischer pour ouvrir bientôt la vaccination à des personnes fragiles, nous aurons l'occasion d'y revenir au courant de cette semaine. Mais je le redis, si vous n'avez pas été vacciné et que vous êtes en recherche d'un vaccin, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver des créneaux disponibles peut-être autour de chez vous, aujourd'hui ou dans les prochains jours. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons eu, cela est le reflet de l'augmentation des livraisons de vaccins, et notamment des vaccins ARN messagers. En Ile-de-France, c'est plus de 20% de créneaux en plus qui ont pu être ouverts par rapport à ce qui avait été attendu. La vaccination au plus de 50 ans pourrait être ouverte un peu avant la minée, comme ce qui était prévu ? Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, et si on fixait, pour être tout à fait transparent avec vous, si on se fixe une cible de 80% d'une transnage qui doit être vaccinée pour être protégée, il y a encore 4,3 millions de Français qui relèvent de la vaccination qui n'ont pas encore été vaccinés. Cette semaine, nous prévoyons de réaliser quelques 2 millions de primo-vaccinations. Donc vous voyez qu'il y a 4 millions de personnes qui attendent un vaccin, et il y a 2 millions de créneaux qui leur sont ouverts sur cette semaine. La plupart de ces créneaux ont été évidemment remplis, mais la semaine prochaine, il y aura encore des créneaux. Donc ce que nous voulons, c'est donner la possibilité à chacune et à chacun au niveau national de se faire vacciner par priorisation de tranche d'âge. Et la situation de département francilien, pas de tous, n'est pas la même situation que celle que vous pouvez trouver dans d'autres départements, peut-être moins métropolitains, et dans lesquels il y a encore des personnes plus âgées qui attendent de se faire vacciner. Donc nous devons vraiment prioriser et protéger les plus fragiles. Je vous remercie. Dernière question. Vous avez une question sur les restrictions. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ? Qui vous demandent aujourd'hui de pouvoir vacciner potentiellement une partie de la population un peu plus jeune. On se souvient du maire de CAC qui avait pris l'initiative des CAC qui se mette. Est-ce que vous pourriez donner cette attitude aux élus qui seraient confrontés à ce type de problème ? On en a l'exemple ici en ligne de printemps. Notre objectif conjoint, ministère, gouvernement et élus locaux, et médecins et des responsables des centres, c'est de sauver des vies. C'est de protéger en priorité les personnes qui sont les plus fragiles. Et ce n'est pas parce qu'une commune aurait vacciné 70% ou 80% des personnes âgées de sa commune qu'elle doit commencer à proposer la vaccination des gens qui ont des risques beaucoup plus faibles de faire des formes graves. Quand dans le département de la commune, le taux de couverture des personnes âgées n'est que de 50%. Donc la démarche qu'il faut entamer, c'est d'appeler la population qui ne fait pas forcément partie de la commune ou de la métropole, mais qui n'est pas loin, en général, quelques kilomètres, pour les inviter à venir se faire vacciner dans sa commune, de manière à protéger en priorité les personnes les plus âgées ou qu'elles soient. Je vous remercie. Je vous remercie.